coucou tout le monde on se retrouve pour une petite vidéo création donc je ne vous ai pas fait de tuto parce que c'est tellement simple et c'est une petite vidéo qui se veut écolo parce que comment recycler les boîtes casier de chez action moi j'en ai plein donc j'avais commencé par faire des petites vitrines comme celle ci j'avais vu les tutos sur la chaîne de scrapbooking made in action donc je me suis dit pourquoi pas faire des petites vitrines et ce matin j'ai changé d'avis j'ai fait des petites vitrines bien sûr mais je fais aussi une petite boîte je trouve ça super sympa donc c'est une petite boîte qui va me servir pour accompagner une carte d'anniversaire que j'ai fait en amont donc c'est avec un petit cintre que j'ai suspendu une petite robe de de ces petites cartes qui sont vendues en boutique là c'est celle qui s'appelle four heures donc ce que j'ai fait j'ai pris la petite robe qui était dedans il doit rester une l'écorcer il y en a un de dos et un de devant je la trouve pas elle est où la troisième petite robe elle se cache elle est là donc cette petite robe je l'ai détouré et je l'ai légèrement superposé sur une carte similaire légèrement un tout petit peu dessus au dessus parce que j'ai mis de la mousse 3d mais comme ça ça donne encore un peu plus de volume je trouve donc c'est pour un petit anive et du coup je vais joindre la petite la petite boîte avec toujours issu de ce corset issu de de ce jeu de cartes donc j'ai utilisé une petite tour Eiffel en bois que j'ai ciré avec cette patine de Stamperia donc vous pouvez l'utiliser pour du bois pour du stencil pour pour aussi cirer les embellissements en plâtre donc c'est ce que j'ai fait du coup là je suis à la lumière artificielle on voit quand même qu'il y a un reflet doré dessus reflet bronze doré donc je trouvais que ça faisait avec la tour Eiffel le corset beaucoup petit truc parisien french cancan là j'ai mis des petits sequins roses et j'ai mis sur le haut du bustier des perles voilà ici j'ai repris les trois petites roses que j'avais mis sur la carte ici et en bas ce sont des petites fleurs de papier murier qui sont vendues en la boutique les plus petites et donc sur le bas j'ai fait une dentelle plus que ma boîte était noire il y en a des blanches et donc ma boîte vous en avez des blanches comme ça et vous en avez des noires donc je ne l'ai pas peinte elle était déjà noire donc c'est tout simple et ça fait un petit effet sympa donc une petite boîte à bijoux pour mettre des petites breloques des timbres je ne sais quoi voilà et ici j'ai mis un aimant et j'ai remis l'aimant ici en dessous ce qui fait que c'est aimanté donc ça bouge pas donc à poser sur un petit meuble je trouve ça super sympa donc c'est vraiment toute simple il vous suffit moi j'ai pris une feuille de papier à quatre noirs je vais prendre le deuxième morceau voilà vous voyez ça fait 10 et demi la boîte donc 10 et demi 10 et demi ça fait 21 donc c'était une feuille à quatre 21 29 7 donc quand vous aurez je l'ai même pas coupé sur la longueur c'est vraiment la page simplement ici il ya un bord qui couvre la boîte ici donc c'est il ya un centimètre qui est mangé par rapport à la feuille mais c'est vraiment ça plus bas la découpe de la paire faux moi j'ai fait ça avec une paire faux j'avais trouvé l'année dernière au salon où j'étais hier j'avais acheté cette paire faux je sais plus je crois que c'était 5 euros à une youtubeuse d'ailleurs qui était présente sur celle et donc j'ai fait ma ma dentelle avec cette paire faux et puis j'ai décoré avec comme vous le voyez une première dentelle blanche une seconde rose qu'on trouve aussi sur la boutique elle est légèrement métallisée cette dentelle rose voit pas trop tout y est avec la lumière artificielle ça rend moins mais bon là je suis dans mon salon j'ai pas une lumière directe sur bureau et le petit corset donc les détourer et puis je fais comme ça quoi moi je trouve ça c'est mignon là j'ai rien fait sur les côtés c'était noir donc voilà c'est noir et au dos c'est une page du papier hydrangea donc je trouve ça trop mignon et si ça vous fait donne l'envie d'en faire une donc une demi page vous voyez 10 et demi ici il suffit de faire les plis admettons moi j'ai posé ma boîte au milieu j'ai fait mes plis ici j'ai calculé un centimètre de plus pour faire un pli ici j'ai refait un pli ici vous recalculez un centimètre pour pouvoir la plier ici elle va monter sur rebord quand même mais ici c'est bien de ici je l'ai pas collé parce que ça serait laisser la boîte raide comme ça donc ici je l'ai pas collé je l'ai collé que sur le bas c'est sympa voilà tout simple mignon donc il n'y a plus qu'à bisous à plus au revoir